« Quoi, Alexis? » « Quoi, bonjour, Sophie-Claude! » En deuxième partie de l'émission, Sophie-Claude, on reçoit Jean Sioui, qui va venir nous parler de son dernier recueil de poésie. Que j'ai dévoré, c'était vraiment excellent. Et en première partie, on va recevoir Marie-Claude, André Grégoire, pour nous parler de la loi C-92, qui a été unanimement reconnue en Cour suprême. Alors, on a en studio avec nous Marie-Claude, André Grégoire, qui est avocate pour O'Reilly, André Grégoire et associé S.E.N.C. Et c'est vraiment pour discuter de la loi C-92. On en a discuté un petit peu en fin d'émission la semaine passée. Mais là, on y va vraiment en détail. Loi qui a vraiment une incidence sur les services sociaux auprès des Premières Nations, au pays au complet. Et donc, cette loi-là a été reconnue unanimement en Cour suprême. Bonjour, Marie-Claude. « Quoi, quoi, quai-tu, c'est-à-dire? » Bonjour à tous. Bonjour. « Quoi? » Donc, c'est un sujet. Moi-même, j'ai été en famille d'accueil plus jeune. Donc, je me sens interpellée et je suis pleine d'espoir pour le futur des jeunes qui auront à passer par les services sociaux pour diverses raisons. Donc, en gros, on le disait un peu la semaine passée, comme je l'ai dit, c'était Québec qui s'opposait à cette décision-là. Puis là, finalement, la Cour suprême au niveau fédéral, le Canada, les juges ont tous dit, ont tous unanimement reconnu cette loi-là. Est-ce que tu veux nous mettre un peu en contexte, là? Qu'est-ce qui s'est passé au juste, là? Oui. Donc, dans le fond, c'est le 1er janvier 2020. Le fédéral a adopté la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Donc, vous comprenez pourquoi on appelle ça plus souvent la loi C-92, parce qu'elle est très longue à dire. Mais en fait, c'était une loi vraiment innovatrice où on reconnaissait dans la loi le droit inhérent aux Premières Nations et aux Métis et aux Inuits de leur autonomie gouvernementale. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'était spécifique pour, dans le fond, la protection des enfants et des familles. Mais c'était vraiment nouveau parce qu'essentiellement, comme on le sait, normalement, chaque Première Nation doit faire reconnaître par un jugement leur autonomie gouvernementale. Et quand on y pense, il y en a, ça n'existe pas dans la jurisprudence, un jugement qui reconnaît ce droit-là. Et donc, c'était vraiment innovateur du fédéral de faire reconnaître un droit à l'autodétermination dans la protection de la jeunesse et des familles à l'ensemble des Premières Nations au Canada. Donc, ça, c'était un point. L'autre point, c'est qu'elle établit, dans le fond, un cadre pour que chacune des Premières Nations puisse, si elle veut, exercer sa compétence pour développer un système de protection de la jeunesse. Souvent, chacune des Premières Nations vont appeler ça selon leurs termes à eux. Par exemple, chez les Inuits d'Oachat-Makmaloténam, on parle d'un système de bienveillance, justement pour s'écarter des traumatismes intergénérationnels qu'il y a eu avec les pensionnats, mais aussi avec la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec. Parce qu'on peut clairement faire le lien quand on parle, on entend souvent dans le public que les services sociaux sont les nouveaux pensionnats pour Indiens. C'est que dans le passé, la mesure était que si un enfant devait être placé, s'il n'y avait pas immédiatement quelqu'un de disponible et de certifié, si on peut dire, famille d'accueil, qui avait répondu aux exigences des services sociaux, il prenait et l'amenait dans un contexte non autochtone. Donc, par la force des choses, ils perdaient accès à leur langue, leur culture et tous les liens communautaires et familiaux auxquels ils sont habitués dans leur communauté. Oui, exactement. Donc, la loi, l'objectif premier était de répondre justement à la surreprésentation des membres des Premières Nations et des peuples autochtones au Canada. Donc, si on pense juste au recensement de 2021, 53,8 % des enfants en famille d'accueil étaient un membre d'une Première Nation ou Inuit ou Métis. Et donc, malgré le fait que les enfants autochtones représentent seulement 7,7 % de la population au pays. Donc, c'était vraiment, l'objectif était de répondre à la surreprésentation des enfants autochtones dans le système. Et qu'est-ce qui est arrivé essentiellement, c'est que le Québec, en voyant que le fédéral adoptait une loi qui permettait aux peuples autochtones d'exercer leur autonomie gouvernementale, le Québec a contesté, dans le fond, la validité de cette loi-là. Et ça s'appelle un renvoi, ça s'en va directement à la Cour d'appel. Et la Cour d'appel a rendu un jugement qui était, en fait, qui indiquait qu'effectivement, les communautés autochtones avaient un droit ancestral générique. Là, on est vraiment dans les termes juridiques, mais essentiellement, c'est que ça disait que chacune des Premières Nations n'avait pas besoin de faire leur preuve devant des tribunaux pour faire reconnaître qu'il y avait une autonomie gouvernementale. Donc ça, c'est au niveau juridique et en droit autochtone, c'est vraiment, c'était innovateur, c'était incroyable. Ça mettait fin à plusieurs débats juridiques et politiques aussi. Mais par contre, la Cour d'appel est venue invalider certaines dispositions de la loi fédérale. Donc, autant le Canada que le Québec ont demandé la permission d'en appeler à la Cour suprême. Et plus de 40 intervenants sont intervenus. Moi-même, j'ai plaidé à la Cour suprême comme intervenant pour la communauté des Inuits de Wachat-Makmaloténam. Et c'était un jugement qui était très attendu. Ça fait plus d'un an qu'on a plaidé cette question-là. Et finalement, ça a été rendu il y a pratiquement deux semaines, la semaine passée. Donc, c'est vraiment… Le 9 février. Oui, le 9 février, exactement. C'est un méchant gros changement parce que, dans le fond, les Autochtones, on était considérés pupilles de l'État. Donc, on était comme des enfants de l'État au point de vue légal. Donc là, on n'a plus besoin d'aller prouver qu'on est capable de se gérer, c'est ça? Bien, essentiellement, ce que la Cour suprême est venue dire, c'est que le fédéral, dans sa loi, reconnaît que les Premières Nations ont l'autonomie gouvernementale. Et donc, l'autonomie gouvernementale pour adopter, dans le fond, une loi qui va définir comment ils vont protéger leur famille et leurs enfants et donc s'écarter du système provincial s'ils le désirent. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'essentiellement, pour chacune des Premières Nations, ils vont pouvoir adopter leur propre loi. Puis ça, il y avait une certaine incompréhension dans certains membres des communautés où ils disaient, est-ce que c'est une loi qui va être adoptée pour toutes les Premières Nations? Non, c'est pas ça. C'est chacune des Premières Nations peuvent choisir, chacune communauté peut choisir de définir comment ils veulent protéger leurs enfants. Et il y avait beaucoup de préoccupations, puis on a déjà la Commission Laurent qui est venue expliquer qu'il y avait une discrimination au niveau du système de la loi sur la protection de la jeunesse, autant parce que ça ne prenait pas en considération les cultures autochtones, que ça ne prenait pas en considération différentes traditions, juste la langue qui n'est pas la même. Et donc, c'est pourquoi chacune des Premières Nations peut choisir, au lieu de judiciariser, par exemple, leur recours. Le système, dans le fond, ça peut être un conseil des aînés, ça peut être un conseil des sages, ça peut être un conseil de famille qui va décider lorsqu'une famille a des problèmes. Bien, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Mais surtout, comment on peut donner la chance aux parents de se reprendre en moins? Parce qu'on sait que la loi sur la protection de la jeunesse définissait un délai où les parents ne pouvaient plus reprendre contact avec les enfants. Mais nous, dans les cultures autochtones, dans nos cultures, on a toujours eu ce lien-là avec les parents qui demeurent et qui doivent demeurer dans les communautés. Parce que je regarde, moi, il y a un exemple qui me vient en tête quand tu mentionnes ça, Marc-Claude, on se tutoie parce qu'on se connaît déjà. Il y a une femme que je connais qui a fait une adoption traditionnelle d'une jeune Inuk. Et c'est vraiment légalement son enfant, mais elle va toujours, quand elle l'amène dans le Nord, elle va aller voir sa mère biologique. On va l'amener voir sa famille. Je suis allée à la chasse au phoque avec les hommes de la famille, etc. Parce que c'est une personne qui prend son rôle de chasseuse aussi à cœur. Donc, c'est un lien qui, pour elle, elle n'y pense pas deux fois. C'est essentiel que son enfant puisse quand même avoir ce lien-là avec les membres de sa famille, même si elle est légalement vraiment sa fille maintenant. Donc, c'est une grosse différence comparativement à ce qu'il y avait avant. Exact. Dans le fond, c'est de reconnaître le système traditionnel, la vision, la perspective autochtone dans le cadre de la vision familiale, la vision de famille élargie. Je pense que tout le monde ici connaît l'adoption coutumière où ça peut être juste momentané. Les grands-parents s'occupent de leurs petits-enfants pendant que les parents s'en vont aux études ou en un moment difficile de leur côté. Mais le lien de parenté a toujours été su des différents parents et des différents enfants pour l'adoption coutumière chez les Autochtones parce que justement, ça te rattache à ton identité. Et c'était très culturellement admis. Il n'y avait pas de problématique à ce niveau-là. Et donc, cet aspect-là de l'adoption coutumière n'était pas du tout pris en compte dans la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, ça, ça va permettre à chacune des Premières Nations, en exerçant leur autonomie gouvernementale, en définissant leur propre loi, de faire respecter dans leur propre loi leurs coutumes, leurs traditions. Aussi, l'importance de la langue, l'importance des critères justement très stricts, par exemple, pour être famille d'accueil. On demandait d'avoir une chambre séparée à l'époque pour si tu veux être famille d'accueil. – Sur le même plancher, des fois, il y a des maisons auxquelles ce n'est pas possible. – Bien, ça ne prend pas du tout en considération dans les communautés autochtones. On manque de logements. On a trois générations dans la même maison. Comment on peut permettre justement d'obliger ces critères-là quand on a plusieurs familles, plusieurs enfants qui restent dans la même chambre? Puis là, on empêche le lien culturel de se garder dans la communauté pour un critère comme ça qui n'est pas adapté. – Pour nous, je pense que les Autochtones, ce critère-là serait vu comme de l'exclusion, en fait, de mettre le jeune seul dans une chambre, d'avoir ses cousins, ses neveux, trois dans la même chambre qui ont du fun ensemble, si on peut dire. La langue aussi, ça fait une couple de fois que tu le mentionnes, les langues autochtones, moi, c'est sûr que je comprends mieux ma langue que je la parle. C'est un processus quand même de longue haleine que je ne lâche pas, mais qui n'est pas toujours évident. Les langues autochtones n'ont qu'une base grecque ou latine, si on le sait. Et moi, je trouve que dans la façon d'exprimer certaines choses, c'est vraiment lié avec notre culture. Il y a un rythme, il y a des choses, de la façon dont ils sont dites, qui ont vraiment un lien par rapport à notre culture, notre lien par rapport au territoire, mais nos interactions entre nous aussi. C'est sûr qu'on a un sens d'humour très développé. Des fois, je dis ça avec des amis québécois, nous autres, on va rire pour un rien, puis on va rire toute la journée, puis deux jours après, on va repousser une craque là-dessus, puis on va encore la rire aux larmes, à se claquer la main sur les cuisses, puis à rire à la bouche déployée. Et là, mes amis québécois sont comme « ouais, ouais, c'était drôle l'autre fois, mais non, mais c'est encore drôle, on la rit encore ». Donc, moi, je pense que le fait d'être exposé à la langue, de pouvoir s'exprimer comme ça, c'est clair que ça a une influence. Je pense même aux Inuits, où est-ce qu'ils vont dire oui ou non, simplement avec un geste, avec le nez, les yeux, ils vont plisser d'une certaine façon et ils vont plisser le front et ils vont dire oui ou non, simplement comme ça, sans utiliser le mot. Moi, c'est un apprentissage que j'ai fait, j'ai déjà dit à un Inuits, elle leur répond moi avec des mots, là, je comprends pas ce que tu dis. Elle dit « ben, tu comprends pas ça, là, ça, tu comprends pas que c'est oui, puis ça, tu comprends pas que c'est non ». J'ai comme « ah, ben oui ». Elle dit « ben, c'est tard, tu sais ». Ben, imaginez qu'on judiciarise, justement, des dossiers de protection de la jeunesse dans les communautés Inuits où on est devant un tribunal, un juge non autochtone qui a aucune connaissance de ces aspects-là, puis que les parents ou peu importe les tantes, les grands-mères essayent de faire valoir, justement, leur volonté de prendre en charge l'enfant, mais que, justement, tout le système judiciaire n'est pas adapté aux cultures autochtones. Puis l'exemple des Inuits est tellement, justement, marquant où on voit qu'il y a un crash, puis il fallait qu'il y ait une réponse, puis la réponse, elle est permise, justement, dans cette loi-là fédérale de C-92. Donc, c'est une belle ouverture de la décision de la Cour suprême qui nous permet d'avancer. C'est un grand pas vers la réconciliation. – Puis c'est fait dans le cadre, justement, des recommandations pour la commission de vérité et réconciliation. Ce jugement-là a été pris en compte en ayant ça en tête. On va continuer cette discussion-là. Je présume que ça va devenir un peu plus légal. Alexis va se joindre aussi à la conversation. On va aller pour une courte pause musicale. Là, cette semaine, j'avertis nos auditeurs la semaine passée, ça va décoiffer, ça va décaper cette semaine. Alexis et moi, on est des fans de métal, mais Alexis un petit peu plus. Et il m'a fait la demande spéciale de faire une sélection musicale de chansons métal autochtones. Alors, nous commençons. C'est John Krieger qui fait du black metal sous le pseudonyme Skagasoha. C'est les membres de la nation Mohawk et a vécu plutôt dans les Indirondacks, plus au nord-est de New York. Et c'est avec son band Black Braid. Et on va entendre The Spirit Returns. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Black Braid, c'est vraiment un de mes groupes que j'écoute beaucoup en plus ces temps-ci, quand je fais de la route. Oui, oui, puis par hasard, j'ai mis le t-shirt à matin. Les astres étaient alignés, c'est bien ça. Les astres étaient alignés. Bon, c'est une belle nouvelle, c'est une belle et bonne chose que la Cour suprême ait décidé à l'unanimité de valider cette loi-là. La Cour d'appel du Québec passait par un chemin de réflexion qui nous amenait à dire « l'État fédéral peut valider, peut reconnaître les droits ancestraux reconnus sous l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 ». Ça, ça veut dire, pour les personnes non juristes, que le droit ancestral à l'autonomie gouvernementale avait une protection constitutionnelle, dans une certaine mesure, selon l'avis de la Cour d'appel du Québec. La Cour suprême décide de ne pas passer par ce chemin-là pour reconnaître la validité de la loi. Elle dit « bon, bien, l'avis de l'État fédéral est très important, il va falloir le considérer, mais on n'a pas besoin de répondre à cette question-là sur est-ce que c'est un droit constitutionnel ou pas, pour valider ou non la loi. » Est-ce que ça n'apporte pas un peu d'insécurité par rapport à notre autonomie gouvernementale advenant, mettons, qu'un autre gouvernement comme Poilièvre arrive au pouvoir et décide de changer la loi? Oui, bien, effectivement, dans le fond, la nuance est intéressante ici parce que, comme tu disais, la Cour d'appel est allée plus loin, elle a reconnu le droit autochtone, d'autonomie, en fait, le droit d'autonomie gouvernementale générique pour l'ensemble des Premières Nations au Canada. Et donc, ça, c'était d'aller un pas beaucoup plus loin, plus intéressant, je dirais. La Cour suprême est venue dire que la loi fédérale reconnaît ce droit-là. Et donc, la nuance vient porter de l'insécurité autant au niveau fédéral, mais surtout autant au niveau provincial, parce que la Cour suprême vient ouvrir une porte sur le fait qu'elle n'a pas à décider si les lois prochaines des Premières Nations ne peuvent pas être contestées par les provinces. Donc, dans ce cas-là, moi, en tout cas, une des préoccupations des membres des Premières Nations va être certainement du fait, est-ce que le Québec va vouloir, par exemple, puisque c'est quand même elle qui a posé, qui est allée en renvoi sur cette question-là, est-ce que le Québec va venir systématiquement contester les mesures qui vont être prises par les Premières Nations en fonction de leur propre loi que les Premières Nations vont prendre? Donc, par exemple, si on donne quelque chose de concret pour les auditeurs, Obi-Juan est une des seules Premières Nations au Québec qui ont déjà leur propre loi sur la protection des familles et des enfants. La loi de protection sociale de Obi-Juan. Oui, exact. Et donc, si le Québec conteste cette loi-là et ouvre la question, est-ce que Obi-Juan a réellement l'autonomie gouvernementale d'adopter cette loi-là? Il pourrait le faire. Politiquement, ça serait à se mettre dans une position particulière, mais sinon, est-ce qu'il pourrait quand même contester la question de l'application de la loi au-delà des communautés? Donc, par exemple, si un enfant à Ticamekw se trouve à Montréal, est-ce que c'est la LPJ qui s'applique ou est-ce que ça va être la loi d'Obi-Juan? Et donc, dans ce cas-là, et par ce fait même, dans le fond, le Québec pourrait contester l'autorité, l'autonomie gouvernementale d'exercer cette loi-là de manière extraterritoriale, si on parle, c'est dans le sens de la, en dehors de la communauté. Donc, il y a cette réticence-là que je dirais qui vient, que la Cour suprême n'a pas voulu aller si loin que ça, parce qu'elle est très claire, elle ouvre la porte aux provinces de pouvoir contester certaines dispositions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour les juristes, comme on sait, et je vais essayer de le simplifier, mais lorsque les communautés autochtones prennent les recours judiciaires, malheureusement, pour faire reconnaître leurs droits ancestraux, qui sont constitutionnels par l'article 35, malheureusement, c'est aux Premières Nations de devoir prouver qu'ils ont ce droit ancestral-là. Donc, c'est nous qui a le fardeau de preuve, ce qui est complètement aberrant quand on pense que c'est les Premières Nations qui étaient là avant même l'arrivée des Européens, mais c'est à nous de le prouver. – Oui, juste pour donner un petit ordre de grandeur pour Ticoltine, ça a coûté plus de 40 millions pour prouver le titre ancestral, puis c'est la seule nation au Canada qui a réussi à approuver le titre sur le territoire. – Exactement, puis seulement sur 5 % de l'ensemble de leur territoire. – C'est ça. – Et c'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'autres Premières Nations qui avaient tenté de faire ce chemin-là. Au contraire, il y en a eu beaucoup, puis les critères sont très stricts. Mais là, c'est la loi fédérale qui reconnaît pour toutes les Premières Nations ce droit à l'autonomie gouvernementale. Est-ce que, là, pour revenir à ta question, est-ce qu'un changement au niveau fédéral, un changement politique pourrait venir changer cet aspect-là de la loi? Ça me surprendrait parce que ça a quand même été, tu sais, ça a été par renvoi déclaré valide par la Cour suprême du Canada. Donc, un recul serait vraiment contesté politiquement par certaines provinces, si on pense à la Colombie-Britannique, mais aussi par beaucoup… – Ce serait une contestation politique. Le Parlement a quand même la souveraineté dans notre système parlementaire. Je vais vous dire qu'un gouvernement à Poilievre me fait peur. – Bien, je peux comprendre. – J'aime. – Je peux comprendre parce que surtout que la Cour suprême est venue vraiment fonder son analyse sur le pouvoir parlementaire d'adopter cette loi-là par le fédéral. Mais elle fonde aussi son analyse énormément sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui en fait un outil juridique encore beaucoup plus fort grâce à la décision de la Cour suprême. Puis, tu sais, c'est sûr que les termes sont forts quand ils sont utilisés dans la décision, mais ce que pour les Premières Nations, c'est vraiment, ça leur permet de retrouver leur dignité en tant que peuple, de faire reconnaître en tant que peuple de pouvoir exercer leur autonomie gouvernementale pour protéger quelque chose qui est… qu'est-ce qui est plus important que nos enfants? – Oui. – Puis, de s'assurer que la culture se transmette pour les générations futures, c'est vraiment cet aspect-là. – La Cour suprême reprend une belle métaphore qui a été développée par Burroughs et d'autres juristes autochtones, le tressage législatif. C'est une belle métaphore où on tresse avec du droit international, du droit de l'État canadien, puis du droit des peuples autochtones, une tresse qui fait une loi, qui fait une législation qui permet justement de retrouver notre autonomie. – Oui, bien, en fait, j'aimerais pouvoir un jour voir justement une tresse à quatre branches, c'est-à-dire autant le droit fédéral, le droit des Premières Nations, le droit international, mais aussi le droit provincial qui vient s'enligner avec cette belle tresse-là. Là, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait être avancé clairement vers une réelle autodétermination, mais surtout une réelle réconciliation. – Ça se fait dans d'autres provinces, oui. – Avancé dans la même direction, dans le fond, là. – C'est ça. – Finalement, oui. – Marie-Claude, c'était vraiment un immense plaisir de t'avoir à l'émission. Tiens-nous au courant. C'est un sujet vraiment important. Donc, Marie-Claude, André-Grégoire, avocate O'Reilly, André-Grégoire et associé S.E.N.C. pour parler de la loi C92. Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Tenez jusqu'à maintenant. – Merci. Vous écoutez « Quai bonjour » avec Alexis Wawano-Lowat et Sophie-Claude Miller. Après des morceaux De loi, des morceaux de temps Oui, avec Jean Sioui Qui a publié un recueil de poésie Aux éditions Mémoires d'encrier Coué, Jean? Coué, comment allez-vous? Très bien, merci, vous Ça va très bien Donc, Jean Et membre de la nation Huron-Wendat, on dit plutôt Wendat, il est poète Et auteur Qui a aussi, vous avez Créé les éditions Annénorak en 2010 avec votre fils Daniel Sioui Donc Pourquoi publier Aux mémoires d'encrier Au lieu qu'aux éditions Annénorak? Ah, c'est très simple C'est parce qu'aux éditions Annénorak On se passe Plus que c'est forcé On publie Les Premières Nations Donc, on veut Réussir à en publier Le plus possible Pour oublier personne Pour rejeter personne Donc, moi J'ai la possibilité D'éditer Un mémoire d'encrier Ou même à d'autres Maisons d'édition Donc Je laisse la place On laisse la place Avec mon fils À d'autres auteurs On n'a pas On n'a pas Les oubliés On n'a pas Les données De plateformes Pour publier Donc, c'est pour ça Que je suis J'ai mémoire d'encrier Avec qui j'ai une très bonne relation Aussi Avec qui on fait Un très bon travail Oui, oui Rodney Saint-Éloi Est quand même Un allié Des populations autochtones Depuis plusieurs années Il a travaillé Avec plusieurs membres Des Premières Nations En effet Ben oui Absolument Donc, on s'entend Que ce n'est pas Votre premier livre On en a Moi, j'en ai lu Quelques-uns Mais celui-là Je l'ai littéralement dévoré Au point de l'avoir lu Deux fois Parce qu'on dirait Que j'étais resté Sur ma fin Il m'en fallait Un peu plus J'ai vraiment Beaucoup aimé J'ai même aussi aimé Le prologue aussi Que je trouvais Très intéressant Au départ Je trouvais Des choses Qui m'ont Touché beaucoup Lorsqu'on parle Des enfants 6.1 Que vos enfants Votre conjointe Qui était Non-Autochtone A obtenu Son statut D'Indien Parce que c'était Avant 1984 Et donc Vos enfants Selon la loi Sont décriés Comme des Déclarés Comme des 6.1 Comme on dit Dans le langage Donc ce sont Des Autochtones Aussi À part entière Je pense Que c'est Des petites informations À passer Aux gens Qui me lisent Qui ne nous connaissent pas Qui ne connaissent pas Notre histoire Donc avec des petits Brins de phrases Comme ça On peut réussir A mieux se faire connaître Ou du moins A créer des questions Dans le fond De faire comprendre Comment on nous impose Une identité Par le billet De la loi Sur les Indiens C'est ça On nous impose Une identité Qu'on a été obligé D'accepter Mais qui n'est pas Toujours Très Très normale Ou très logique Mais quand même C'est bon C'est bon de le dire C'est bon de le rappeler Pourquoi on en est là Qu'on nous impose Ou qu'on nous enlève Même une identité Bon c'est sûr On nous impose Des identités Et on enlève Celle qui est plus vraie La vraie identité Dans ce recueil-là Des morceaux de temps On parle de colonisation On parle de la rencontre Entre les non-autochtones Et les autochtones C'est dans la réflexion aussi Il y a beaucoup de choses Qui sont expliquées et dites Mais il y a beaucoup de non-dits aussi Qui est comme un peu Entre les deux Qui mènent à la réflexion Très certainement Moi je regarde juste En page 19 Un extrait Mon histoire se tait Sous les plumes De tes dessins d'enfants Toi mon combat Toi mon cow-boy Et moi ton indien C'est stéréotypé Mais à quelque part Il y a quelque chose Qui est plus profond En dessous Juste le cow-boy Les indiens Les plumes Il y a quelque chose De plus profond que ça Quand on dit Mon histoire se tait Sous les plumes De tes dessins d'enfants C'est évocateur C'est ça C'est pas très explicatif C'est réflectif C'est pour que les gens Puissent réfléchir dans ça Puis aller plus loin Dans la réflexion Je pense que Mes lecteurs sont assez intelligents Pour comprendre Où je veux en venir Puis ça fait Une idée vraie De ce que je veux dire Derrière tout ça C'est pas C'est pas un livre C'est pas un livre C'est pas un livre Qui explique les choses Mais c'est un livre Qui amène la réflexion Pour que les choses S'expliquent Après lecture Moi je trouvais que la réflexion Était guidée pour moi C'était assez clair Où est-ce qu'on s'en allait Avec ça Puis j'ai aimé Cette partie-là aussi Où est-ce que Vous considérez Vos lecteurs Comme du monde brillant Qui sont capables De faire une réflexion Par eux-mêmes aussi En leur lançant Des belles pistes Comme ça J'en suis Pourquoi la poésie Pourquoi la poésie Donc Quand j'ai commencé Quand j'ai commencé À écrire Chez Mémoire d'encrier En 1997 Donc Il n'y avait pas Beaucoup de publications Des gens Des Premières Nations Et puis Quand j'ai commencé À travailler Avec eux Dans des résidences D'écrivains Par exemple J'ai tout de suite Compris La profondeur De l'âme Des Premières Nations J'ai tout de suite Dit que L'Indien Était un poète De la nature Donc c'était Très évident Je proposais Un exercice Par exemple Avec un objet Peu importe Très très visuel Et puis Il sortait toujours Une poésie À travers De ce que Les résidents Arrivés à écrire À partir De cet exercice Donc Oui la poésie Je pense Ça fait partie C'est comme C'est comme profond Dans notre âme Ça fait partie Nous autres Donc la poésie Elle explique bien Elle est très proche De la nature Elle est très proche Du territoire De ce qu'on vit Donc pour moi C'est un peu C'est un peu Une normalité Pour les Premières Nations D'écrire D'écrire la poésie Il y a une proximité Avec le territoire Mais il y a aussi Je dirais peut-être Le rythme aussi Qui ressemble Le rythme de communication C'est sûr Que c'est une émission De radio Oui Ça ressemble à mon langage De Première Nation aussi C'est vraiment La poésie Elle a vraiment été créée Pour nous autres Pour nous Puis en termes Parce que vous avez Quand même Une carrière Assez Fulgurante Vous êtes un auteur Qui a écrit quand même Vraiment plusieurs livres C'est mon quatorzième Je suis là Oui C'est ça Puis on parle justement Depuis Les années 90 Le dernier Qui avait paru Avant ça Était De 2021 Avant ça Même 2019 Il y avait eu Un roman jeunesse En 2018 aussi Puis il y a eu Un autre récit En 2021 Est-ce que Vous avez Des périodes Plus Créatrices Ou est-ce que Vous êtes plus Productif Et d'autres Que vous l'êtes moins Qu'est-ce qui a une influence Sur votre rythme De création Il n'y a pas D'influence De temps Je pense C'est l'influence L'inspiration À un moment donné Il y a quelque chose De très simple Qui peut me parler Quelque chose De la nature Ou n'importe quoi Ou un événement Qui peut me parler Puis à ce moment-là Je me mets À prendre des notes Sur un papier Puis Ça ne m'abandonne plus Ça ne me lâche plus Donc j'y pense Et je développe Donc c'est comme ça Ça se passe Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps précis Que je dois écrire Pour telle date Pour publier telle date Mais c'est vraiment Une suite D'événements Ou d'émotions Ou d'émotions Ou de choses Que je vois Qui m'amènent À prendre des notes Puis à développer À partir du sujet Par exemple Je vais lire Un de vos poèmes J'habite une réduction Qu'un bus traverse À la course Pour gagner la ville Je projette des images Sur les arbres Aux limites D'une terre Achetée Après le vol De mes 40 arpents Tu me visites Dans mes sentiers éclairés Garde tes photos À l'album De tes voyages Souvenir D'un chemin De lumière Naissant À la pointe De nos racines Dans ce poème-là Il y a plusieurs strates On parle Du vol Des 40 arpents On parle Quand même Du fait que Le bus traverse Wendake Puis du tourisme Aussi Qui permet Une certaine économie Aujourd'hui Puis Si je ne me trompe pas De Onois Lumina Ça veut dire Tout ça En fin de compte Ça accroît Ça explique Qu'on est Une réserve indienne Urbaine Donc On est entouré Par Québec Donc le bus traverse Absolument C'est ça que ça C'est ça que ça veut Expliquer Puis ça explique Très bien Comme vous dit Le touriste Qui vient Dans nos sentiers Éclairés Puis Qui garde des souvenirs De nous autres Donc Oui Il y a des belles choses Qu'on fait aujourd'hui Avec la modernité Qui peuvent Qui peuvent raconter Notre histoire Puis Qu'on se sert Qu'on se sert Dans cette époque Où les médias Ont évolué Où il y a Des possibilités De se rencontrer Par plusieurs Par plusieurs Réseaux Donc En quelques lignes Comme ça On est capable De passer À une réalité Actuelle À l'histoire Puis Au futur Avec peut-être Une façon De faire de l'économie Avec le tourisme À l'invitation À l'invitation À l'accueil À l'accueil À l'invitation À connaître l'histoire Donc Oui C'est quelques mots Qui peuvent avoir Une ouverture Sur tout ça Vos récits En tant que tel Moi en tant qu'Autochtone Ils me parlent beaucoup Je suis aussi Moitié québécoise Puis je suis persuadée Que plusieurs Québécois Seraient très Touchés Et intéressés Par vos récits Est-ce que vous avez Un public cible En tant que tel Ou ça s'adresse vraiment À tout le monde Bon je n'écris pas Pour un public cible J'écris J'écris pour tout le monde Mais tout ce qui me Ce qui me réjouit le plus Dans le public Donc je peux avoir Des réponses À la prédicture C'est des gens Qui vont m'écrire Qui vont m'envoyer Un petit courriel Un petit mot Pour dire Que je ne sais pas Telle page Ou tel poème Lui a beaucoup parlé Lui il rappelait Lui il rappelait des choses Puis ce n'est pas Nécessairement toujours Des choses en rapport Avec les Premières Nations Des fois c'est des C'est des gens Qui sont très loin Des Premières Nations Mais qui ont un vécu Puis qu'à travers ça Ça leur parle aussi Donc pour moi Dans ce temps-là Je pense que Je pense que J'ai réussi l'écriture De mon livre Quand ça peut parler Puis ça peut amener À tout genre de réception Qui fait du bien Du bien aux gens Donc je n'ai pas De public en particulier Il y a certains Des textes Qui peuvent être C'est vraiment Plus pour les gens Des Premières Nations Pour les éveiller Sur quelque chose Pour les expliquer Quelque chose Mais en général J'aime bien Que n'importe qui Que tout le monde Puisse y trouver Son compte là-dedans Même si ce n'est pas Une relation Avec les Premières Nations Mais que ça peut Parler Que ça peut faire du bien Oui certainement Parce que Vivre dans le territoire Et émire le territoire Il y a plusieurs Québécois Qui vivent de cette façon-là aussi Absolument C'est ça Plutôt je mentionnais Qu'en 2010 Vous aviez fondé Les éditions À Nénorak Avec votre fils Daniel Sioui Pourquoi est-ce que C'était important De créer Une maison D'édition Autochtone Au Québec Parce qu'au début On a commencé Par Créer Une petite Ouvrir Une petite Librairie La librairie Qui s'appelle Librairie À Nénorak Et puis Qu'on voulait Une spécialité C'est des livres De Premières Nations On s'est très vite aperçu Qu'il n'y avait Pas beaucoup d'écrits Des gens Des Premières Nations Et puis On a On a vite vu Que les gens Des Premières Nations Même quand je travaille Avec eux autres Qui écrivaient Des belles choses Qui avaient du potentiel Ben c'est difficile De publier Dans une maison D'édition Reconnue Une grosse maison D'édition établie Donc beaucoup Envoyaient Des parchemins Envoyaient leurs textes Dans les maisons D'édition Mais on sait très bien Que les maisons D'édition Ils lisent Les premières pages Et puis Si c'est pas bon Si c'est bourré De faux Ben ils rejettent Tout de suite Donc le choc-ton Avaient le désavantage Ben souvent Que sa langue première Sa langue maternelle C'était pas le français Ni l'anglais Donc c'était plus difficile À être publié Donc c'est un peu Dans ce but-là Qu'on a parti De la maison D'édition On s'était dit On va publier moins On va prendre plus de temps À travailler sur les textes À corriger À aider À travailler avec les auteurs Donc c'est dans cette pensée-là Cette mentalité-là Qu'on a commencé La maison d'édition À Nénoreg Mais c'est vraiment inspirant Puis c'est un beau voyage politique Moi j'invite nos auditeurs C'est pas tout le monde À bientôt À bientôt Merci Au revoir Ils viennent de Los Angeles Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Alors c'était Resident Culture Avec Beneath the Concrete Alexis, est-ce que ça a décoiffé à ton goût? Oui Oui? Ok, parfait Donc je suis contente d'avoir répondu À tes attentes musicales cette semaine C'était un plaisir de faire cette recherche-là Honnêtement Et le band que je te parlais la semaine passée De Mi'kmaq qui faisait du métal Ils ne sont plus ensemble Mais je vais pouvoir te trouver un lien C'est un band qui était plus actif Au début des années 2000 Bon, all right Continuons en parlant de musique Inunigamun, c'est un gros festival ça Oui, Inunigamun a lieu C'est près de Sept-Îles, c'est à Maliotenam La même communauté que notre invité Marie-Claude En début d'émission Donc c'est tout près de Sept-Îles Et ça se déroule du 30 juillet au 4 août Et c'est un festival de musique autochtone Mais une des particularités du festival Inunigamun C'est qu'à chaque année Ils invitent des invités de marques non autochtones Donc il y a quelques semaines On avait annoncé que Brian Adams serait de la partie Et là, roulement de tambour Une de mes idoles de jeunesse Samantha Fox S'en vient aussi Donc clairement S'il y a des auditeurs qui pensent Aller à Inunigamun cet été Du 30 juillet au 4 août Si ce n'est pas déjà fait Je vous invite à aller booker votre chambre d'hôtel tout de suite Parce que ça va être plein Sûrement, oui Je sais qu'il y a des possibilités de faire du camping dans les environs Mais pas à Sept-Îles-Mêmes dans la ville Donc vérifiez vos options tout de suite Mais certainement que ça va amener toute une influence Le festival Inunigamun C'est vraiment un festival qui vaut la peine d'être découvert Si jamais vous n'êtes jamais allé On va avoir l'occasion d'en reparler Mais c'est une occasion de prendre le temps de connaître C'est une belle porte d'entrée Autre que les Power Walks Qui sont peut-être un cadre un peu plus traditionnel Plus cérémonieux Là c'est vraiment, tout le monde a du plaisir à se découvrir Il y a de l'artisanat en vente sur place Il y a de la nourriture Ils font toujours un festin de nourriture traditionnelle Dans les derniers jours aussi Il me semble que ça fait quand même plusieurs années Que ça existe Inunigamun Ah oui, écoute Attends un peu, je vais essayer de voir Mais je pense qu'il fêtait l'heure Je veux pas me dire n'importe quoi Mais c'est la 39e édition, c'est ça Je sais qu'il approchait l'heure 40e Mais 39e édition Et moi quand je suis allé, je suis allé à quelques heures après J'ai eu le privilège d'y aller J'ai croisé parce que je faisais du journalisme aussi Fait que j'ai eu à interviewer des gens non autochtones Qui participaient Puis plusieurs disaient Bien c'est la première fois que je viens de mettre les pieds dans une réserve C'est la première fois que je viens dans une communauté autochtone Puis c'est d'aller au-delà des préjugés Parce que c'est un événement sans alcool On le répète, sans drogue ni alcool Donc de célébrer dans la sobriété Comme ça c'est vraiment agréable Puis ça permet de laisser tomber quelques barrières Puis certains préjugés qu'on peut avoir Tant les Autochtones envers les Blancs Que tant les Blancs envers les Autochtones aussi Donc c'est une belle célébration C'est une belle occasion de se rencontrer tous ensemble Là il y a quelque chose d'assez particulier Qui s'est passé cette semaine Il y a Claude Legault qui est allé à Pessamite Claude Legault ? Claude Legault, oui, François Legault Claude Legault, le comédien On ne sait pas si le comédien était là Mais le premier ministre du Québec était là Lui par contre, Claude Je ne sais pas si Claude Legault apprécierait la... Non, je ne pense pas Mais je ne dois pas être la seule qui est Il doit penser à moi Non, non, je blague Donc, François Legault, notre premier ministre du Québec Est allé à Pessamite À Papinachois, sur la Côte-Nord Pour faire l'annonce d'une entente historique avec Hydro-Québec Oui, on parle de 45 millions pour la construction de logements Ce serait une première étape Selon qu'est-ce qu'on dit au gouvernement Et au gouvernement de Pessamite Au gouvernement du Québec et celui de Pessamite On parlerait d'augmenter le niveau de certains réservoirs On parlerait aussi de développement de projets en énergie éolienne Donc, on sait qu'on manque beaucoup de logements dans nos communautés Puis 45 millions, ça peut aider à avancer Mais il y a une partie aussi de la communauté qui se demandait Est-ce que c'est la seule compensation? Est-ce qu'on a des compensations pour le passé? Est-ce qu'on va être mieux consultés? Parce que ces personnes-là trouvaient qu'ils n'avaient peut-être pas été assez consultés Donc, il y a eu un accueil mitigé de la part d'une partie de la population de Pessamite aussi Oui, c'est vraiment ce que j'ai vu, moi, sur la toile, sur les réseaux sociaux Que les gens disaient, bien, c'est quoi cette entente-là? On n'a pas été consultés 45 millions, OK, mais c'est pour quoi spécifiquement? On donne 45 millions pour du logement Mais justement, ça couvre quoi au juste? Oui, comme compensation, compensation pour le futur Parce qu'on le sait que, contrairement aux EU Les Inuits, eux, ont vu leur territoire se faire inonder Sans les consulter, sans avoir de compensation Sans nécessairement être de la partie Et là, on se retrouve aujourd'hui à demander, comme dans certains cas Comme pour le traité Pétapen, à reconnaître les torts du passé Puis qu'il y ait des compensations pour ces torts du passé-là aussi Quand on leur a jamais demandé leur avis pour venir inonder le territoire Hum, bien, moi, je regarde avec Waswanipi, là Où est-ce qu'on avait nos terres traditionnels Avant que la communauté même de Waswanipi soit créée Hydro était venu, avait dit, ça va être inondé, partait Donc les gens n'avaient même pas le temps d'apporter leur bien Ils ont laissé leur camp tel quel Puis à ce jour, on attend toujours que ce soit inondé Donc la confiance entre Hydro et les membres des Premières Nations Est relativement limitée, et même à ce jour aussi Donc on comprend qu'il y a des questions qui se sont posées par rapport à ça Autre nouvelle, il paraît qu'il va y avoir un grand sommet Pour les femmes autochtones au printemps Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça On m'a même invité à poser ma candidature Donc ce serait un sommet Pour le cinquantième anniversaire de femmes autochtones du Québec Qui est un organisme quand même important Pour plusieurs de nos droits, etc Qui sont représentés, décrits De la prévention de la violence aussi en refuge, etc Donc on n'en sait pas tant Mais ce que j'ai vu, en tout cas c'est ça C'est qu'on peut poser notre candidature Via un formulaire qui est disponible sur leur site internet Et leur page de réseaux sociaux qu'ils ont créé pour ça Et ensuite de ça, il va y avoir un comité de sélection À ce que je comprends Puis ils vont décider qui est invité en personne Et qui pourra assister de façon virtuelle à ce sommet J'ai vu aussi lors d'un genre de petite vidéo Que Marjolaine Etienne, la présidente de Femmes autochtones du Québec A publié qu'elle veut aller à la rencontre Des femmes autochtones d'un peu partout Et les consulter pour vraiment avoir le pouls Quelles priorités ils vont prioriser dans les années à venir Et etc. Donc ça va être à suivre Il faudrait recevoir Marjolaine Pour venir nous parler de ce sommet-là Je pense qu'on va placer la demande spéciale On va lui envoyer des bonnes zones On va lui envoyer une invitation En plein ça, en plein ça Il y a eu Wab Kinou Oui, Wab Kinou Rappelons qui est Wab Kinou Le premier autochtone membre des Premières Nations À être premier ministre d'une province au Canada Avec le NPD là-bas De quelle province donc? Du Manitoba Du Manitoba Oui, on sait qu'il y a beaucoup Une très grande présence autochtone au Manitoba Puis moi, pour avoir visité Winnipeg et le Manitoba Je trouve que la discrimination est encore peut-être plus criante Que ce que je vois à Montréal et au Québec Oui, sauf qu'on n'a pas le choix de faire affaire avec les Autochtones Parce qu'ils sont nombreux Et on parle d'ici 2035-2040 Ils vont même former la majorité de la population Selon les prévisions démographiques là-bas Et donc, Wab Kinou est confiant Que la foule du dépotoir Prairie Green Va pouvoir débuter en 2024 Mais, Sophie, pourquoi une fouille dans ce dépotoir-là Pour nos auditeurs? Donc, ce qui arrive C'est qu'il y a beaucoup d'Autochtones Qui, malheureusement, Manitoba et Winnipeg, spécifiquement Sont au premier rang pour ce qui est des femmes autochtones Disparues et assassinées Et donc, plusieurs clandent que leur corps Serait à ce dépotoir-là Et donc, ils veulent mettre pression Ils veulent qu'il y ait des fouilles là-bas L'ancien gouvernement ne voulait pas fouiller Disant que ça allait coûter trop cher Exactement Donc, ce serait probablement la moindre des choses Pour des choses tragiques comme ça Ça aide le deuil, etc. Donc, on va suivre ça de près, certainement Oui, on espère qu'il y ait une résolution à ça C'était l'émission 118 avec Alexis Wawanelouat Et Sophie-Claude Miller Avec Mathieu Tessier-Enrégie À la recherche, Claire Guérin Et Sylvestre Desterres À la semaine prochaine À la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501